coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un tout petit retour vide grenier plus je vais vous montrer tous les pèses que j'ai eu pour mon anniversaire je vous avais parlé dans une ancienne vidéo que j'avais eu un très gros lot de pèses voilà je vais vous montrer la première partie parce que ça va faire beaucoup donc je vous en montrer 32 on va faire vite voilà et en premier je vais vous montrer ce qu'on a trouvé en vide grenier c'est très décevant comme quoi voilà je ne peux pas vous dire à chaque fois qu'on trouve merveille et ben non voilà c'est la simple vérité on ne trouve pas à tous les coups en plus c'était le week-end des élections donc il y avait très peu de vide grenier nous en avons fait trois trois petits et moi franchement j'ai trouvé qu'un truc c'est la misère donc je vous mettrai mon mari a trouvé on va commencer par ça un circuit jouet je vous mets la photo tout de suite voilà bon bah je sais plus combien il a payé 10 10 euros peut-être je vous corrige je me corrigerai si il va me redire je me rappelle plus trop voilà donc lui il était très content de trouver ça et en plus donc il a trouvé des petites voitures vous allez voir c'est rien de miraculeux mais bon je vous montre quand même il a trouvé des petites voitures donc celle ci c'est une golf voilà qui est en très très bon état il me dit voilà et c'est une hot wheels voilà c'est une marque il a pas beaucoup en petites voitures donc il était vraiment très très content de trouver celle ci voilà vous allez voir c'est vraiment pas énorme ensuite il a trouvé celle ci c'est une majorette une crazy car il n'y a pas sa date voilà mais elles sont dans un état c'est ce qu'il me dit l'état est superbe il était content de les trouver voilà pour celle ci ensuite encore une majorette donc là c'est une mercedes il n'y a pas de date non plus voilà voilà pour celle ci après on a moi je regardais à dessous sinon je serais pas une simca 1308 parce que j'ai eu le joli voilà majorette moi je suis nul pour reconnaître les voitures je suis très très nul voilà après on a une majorette une bmw 733 voilà c'est vrai qu'elles sont en très 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 bon état alors ça elle a payé une misère voilà et une matchbox voilà c'est là là un petit peu moins moins bon état voilà pour les petites voitures donc il a trouvé le circuit les petites voitures et moi la seule chose que j'ai trouvé et en il est en très mauvais état un pèse en boîte voilà la reine des neiges donc c'est anna voilà le plastique est complètement foutu mais bon je vais peut-être le garder comme ça je vais essayer de bien le regonfler le plastique je vais essayer de bien le remettre pour le mettre sur mon présentoir pèse voilà 50 centimes je l'ai en loose donc voilà je vais le garder comme ça voilà et ben écoutez sur trois fois ratou c'est rare que ce nous arrive mais franchement là on a fait chou blanc c'est vraiment se lever pour pas trouver et c'est comme ça c'est ces jeux on ne peut pas trouver à chaque fois et je vous dis il y avait très très peu de fois ratou vu que c'était les élections voilà donc du coup je me dis que donc au lieu de vous montrer que ça ça m'embêtait donc du coup je vais vous montrer comme je vous avais dit j'avais dans la vidéo précédente mon mari m'a acheté un énorme sac de pèse il y avait 64 pèse donc là je vous en montré 32 il faut savoir qu'ils sont assez vieux donc je vous renvoie à ma dernière vidéo pour vous expliquer où je vous explique à peu près pour dater vos pèses sur la tige qu'est ce qu'il faut regarder et d'où ils proviennent donc voilà et ben je vous montre ça tout de suite donc on va commencer alors j'espère que je vais pas me tromper dans les noms voilà on va commencer par un ça fait partie de snoopy voilà alors lui je sais pas du tout comment il s'appelle c'est un 49 donc il est des années 90 c'est ce que je peux vous dire entre 90 et 99 voilà pour celui ci voilà ça ça fait partie aussi de snoopy si je ne me trompe pas lui aussi 49 voilà donc ça fait partie de la même série donc ça je suis contente des années 90 franchement et ils sont en super bêta je passe parce que voilà je veux pas vous embêter de trop donc là on a un 59 les 59 commence en 1999 jusqu'en 2009 donc c'est le livre de la jungle avec cas je le trouve trop top celui là il est vraiment super super beau voilà cas ensuite celui là je ne le connais pas du tout peut-être que quelqu'un peut m'éclairer c'est un 49 c'est un petit ourson voilà est ce qui fait partie de quelque chose j'en ai aucune idée donc il est des années 90 je regarde sur ma petite feuille là c'est pareil trop contente ça complète ma série de mario luigi et donkey kong voilà c'est piche elle est donc c'est un 7 5 donc c'est d'aujourd'hui allez 7 5 commence en 2009 voilà en ce moment nous sommes en 7 5 celui là j'étais super contente c'est un halloween voilà et c'est un 49 des années 90 il est glow in the dark il est trop beau vraiment il est top là j'ai un petit jerry un 49 pareil des années 90 de toute façon quand on voit leur tête je vais vous montrer tout de suite je vais vous montrer un jerry de maintenant je peux vous assurer qu'il y a une très grande différence donc je reviens tout alors on a le jerry des années 90 et le jerry de maintenant et on va leur laisser le reflet on peut voir que sa tête a beaucoup beaucoup évolué c'est plus du tout la même chose on voit la différence c'est là que c'est sympa à voir donc voilà un petit jerry ça c'est pareil j'étais vraiment ravie car c'est pareil le mario regardez moi ce design c'est les premiers mario en paix c'est un 49 voilà des années 90 c'est pareil le mario de maintenant n'a rien à voir au niveau de sa tête il est génial et avec il y avait celui ci voilà la tortue coupa je crois que c'est ça vous mettrez une annotation si je me trompe voilà ils sont top franchement ils sont géniaux voilà après j'ai un petit requin pareil des années 90 voilà ensuite ça ça fait partie de la famille des bugs des insectes trop top il est super c'est un 49 aussi voilà vraiment le lot il était génial ici génial ici ah du coup j'ai eu 64 pèse pour 50 euros ça fait même pas un euro le pèse sachant qu'il y en a quand même des vieux surtout un je vais vous montrer un petit snoopy qui date de 80 des années 90 c'est un 49 ensuite on a les fruits fous ils sont rigolos il est top c'est un 49 voilà et son copain ça complète énormément énormément ma collection c'est dingue une petite desi des années 90 49 à l'étoque ensuite un petit mickey un 49 vraiment j'étais vraiment aux anges de trouver ça là un 59 on a timon voilà il est trop top ils sont trop ça c'est pareil j'étais trop contente un 59 une momie d'halloween et la couleur un petit rose comme ça il est génial ensuite encore glow in the dark voilà le petit fantôme d'halloween qui est un 49 voilà ensuite une petite pieuvre en 49 voilà continue avec alors ça je crois que c'est les rebelles de la forêt si je me trompe pas voilà qui est un j'ai pas dit 59 là un 59 ils avaient fait les monsieur madame et j'ai déjà un monsieur donc voilà qu'est ce qui est écrit la madame bonheur voilà ensuite celui ci du coup celui ci ça va être en double moi je vois voilà ensuite c'est bob le bricoleur le chat qui est un 59 des années 90 il est très très joli voilà après un gros minet des années 90 il est trop beau là franchement je compte ma collection c'est incroyable un petit balou il est beau ils sont beau ceux du livre de la jardin voilà encore un ah non je crois que c'est un jerry non ça c'est petit gourou dans winnie l'ourson c'est un 49 voilà après j'ai un dingo un 49 il est très joli les dingo souvent je les trouve très très beau il est top ensuite un box benny un 49 regardez moi comment il est beau même sur la tige il est tout inscrit avec son sombrero il est très joli encore une petite desi en 49 voilà et enfin je vais finir par du donald et pour vous montrer une différence en fait donc j'ai un donald dans des années 90 voilà il est top et dans le lot il y avait un donald en 39 voilà sans pied vous avez montré la différence et regardez moi la différence voilà il y en a un qui est des années fin 70 voilà et là on est dans les années 90 grosse différence mais qu'est ce que c'est top d'avoir ça à de trouver ça mais qu'est ce qu'il est beau il ya même une différence de taille voilà il est top je suis trop femme c'est pour ça quand je vous dis que j'ai eu mon lot pour 50 euros 64 pèses et qu'à l'intérieur il y avait celui ci il y en aura d'autres je vais vous montrer pas sans pied mais il ya d'autres choses je peux vous dire que c'est juste top donc voilà voilà pour ma petite vidéo retour vite grogné entre guillemets parce que comme vous avez pu voir j'ai rien donc voilà je vous le montre quand même ça vous montre voilà je peux je vous mens pas quand je trouve rien je trouve rien donc voilà et je voulais vous montrer la première partie de mes pèses parce que j'aimerais bien les ranger pendant ce temps là je peux pas les ranger et je vous tournerai la semaine prochaine la deuxième partie de de ces pèses voilà ce qui va permettre de tout ranger et j'en suis bien contente voilà je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu à mettre plein de commentaires parce que j'aime bien discuter avec vous c'est c'est super sympa et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut c'est parti